Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des métiers sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence West Digital. Pendant une demi-heure, parfois plus, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout. Et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et de Emmanuel, notre invité, et nous allons vous parler de marques engagées sur les réseaux sociaux, quelles stratégies adopter et comment se démarquer. Un dernier mot, si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode du Pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler des marques engagées sur les réseaux sociaux. Et pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Mais également avec notre invité du jour, Emmanuel, ou Emma, qui est directement concernée par ce sujet puisqu'elle gère la communication d'une marque qui s'appelle J'aime mes dents. Alors Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce que tu fais ? Avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Donc du coup, je m'appelle Emmanuel Gardin. Je suis à mon compte en tant que social media manager et community manager à Angers. Je travaille avec diverses entreprises, majoritairement dans une sensibilité écologique ou culturelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une entreprise que j'accompagne depuis deux ans et demi maintenant, déjà, qui est aussi, elle, basée à Angers et qui s'appelle J'aime mes dents. Donc vous allez rapidement comprendre ce que c'est comme entreprise, puisque c'est une entreprise qui est née en 2017 en créant des abonnements de brosses à dents en bambou pour éviter le plastique dans les salles de bain. Et moi, je les ai rejoints en 2019 quand ils ont lancé la Maline, donc qui est une brosse à dents au bois français à la tête interchangeable en plastique, mais fabriquée en Italie et qui maintenant propose des accessoires éco-responsables, zéro déchet, majoritairement fabriqués en France et 100% européens. Super. Merci pour ta petite présentation. Alors juste deux mots pour savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Donc on avait envie d'aborder ce sujet parce que les marques engagées, c'est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et faire savoir qu'on est une marque engagée, ça passe aussi par la communication. Donc il faut savoir expliquer son ou ses engagements, le diffuser et le partager avec sa communauté. Mais du coup, ça peut ne pas toujours être évident de savoir quelles stratégies adopter et comment se démarquer face à toutes les autres marques qui mettent en avant un engagement quelconque. Donc aujourd'hui, on voulait expliquer tout ça à nos auditeurs avec toi dans l'épisode du jour. C'est parti ? Oui, c'est parti. Alors dans l'introduction, je parlais de marques engagées et ce n'était pas clair pour tout le monde ce que c'est qu'un engagement ou une marque engagée. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu ce sujet ? Est-ce que c'est pour toi une marque engagée ? Avec plaisir. Pour moi, je pense qu'une marque engagée, c'est une marque qui défend une cause. Je pense que c'est une marque qui a été créée déjà avec une raison d'être qui était en rapport avec une volonté de changer, on va dire un dysfonctionnement social, écologique. et du coup, c'est potentiellement la création de produits ou de services qui veulent répondre à une problématique qui était pour jamais dans trop de plastique dans la salle de bain et du coup, une surconsommation de plastique. Du coup, une marque engagée dans sa communication aussi, c'est une marque qui va défendre un point de vue, le maintenir dans sa ligne éditoriale et comme tu le disais un petit peu, avoir utilisé les réseaux sociaux pour les utiliser comme un levier de prise de parole et de mise en avant de l'engagement, quel qu'il soit. OK. Est-ce que ça vous parle ? Oui. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est un peu comme si la marque se comporte comme une personne. Enfin, on a tous et toutes individuellement des choses qui nous tiennent à cœur, des sujets, des thèmes auxquels on est très sensibles, parfois même dans lesquels on s'engage et on aime bien aussi le faire savoir pour faire bouger les choses. Finalement, la marque, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle va se comporter totalement comme une personne. C'est un peu ça, finalement, si je résume les mains. Moi, je trouve que c'est une bonne image. Je pense que c'est s'identifier à répondre à quelque chose. Oui, ça marche avec le fait de personnaliser un petit peu la chose. Moi, je suis d'accord. Alors moi, je me demandais, quand je préparais ce sujet, j'ai pensé à quelque chose et je me suis dit, est-ce qu'une marque qui est engagée, est-ce qu'elle l'est forcément dans sa communication ? Moi, je pense que oui, forcément. Évidemment, je pense qu'après, il y a toujours des dérapages. Je pense qu'il y a des marques qui se disent engagées et qui ne le sont pas toujours, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que si la marque est engagée et si l'entreprise est engagée, il faut aller jusqu'au bout des choses. Même l'entreprise en elle-même doit être engagée sur sa façon de consommer, sur son bureau, sur son électricité, sur la façon dont elle accompagne ses salariés. Et du coup, la communication, elle rentre clairement dans un axe où on utilise l'engagement. Et la mince, je ne vais pas y arriver, la ligne éditoriale doit aller dans ce sens-là aussi. Oui, surtout que ce que je trouve intéressant aussi dans tout ça, c'est qu'en fait, j'ai la sensation qu'avec la crise sanitaire qu'on vient de passer, les consommateurs, les internautes, rappelons-les comme on veut, sont de plus en plus sensibles aussi aux marques qui vont avoir des engagements. Alors, il y a différents types d'engagement, il y a différents niveaux, mais en tout cas, j'ai quand même la sensation aujourd'hui qu'il y a une attente très forte de la part des Français aussi d'avoir des marques, des entreprises qui soient responsables. Alors, responsables, ça, c'est déjà le cas depuis plusieurs années, enfin, en tout cas, de plus en plus, mais respectueuses, qui portent certaines valeurs. Enfin, on voit, je veux dire, les thèmes autour de la mixité, du Made in France, tout ça, c'est quand même des choses dont on parle de plus en plus. Mais aujourd'hui, ça devient aussi un axe de différenciation pour certaines marques et aussi un argument pour beaucoup de consommateurs de dire, franchement, moi, un produit équivalent, je préfère mettre un peu plus et acheter les produits de cette marque-là parce qu'elle correspond aussi à ce qui résonne en moi. Donc, je pense que la crise a dû accélérer quand même beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui était en train de se passer, déjà avec toutes... Enfin, là, je pense d'un point de vue écologie, même avec MeToo, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Moi, depuis que je suis arrivée en France en 2016, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience sur notre consommation, notre fonction, notre façon de se comporter. Et oui, effectivement, les marques doivent aller dans ce sens-là. Déjà, elles le doivent parce que c'est pour réussir à proposer des produits et des services qui sont les plus en axe avec la façon de consommer des Français puisque le monde entier n'est pas totalement concerné par tout ça. J'ai pu voyager dernièrement un petit peu et on n'est pas au même niveau de développement du vrac, par exemple, ou de la conscience du fabriqué local ou de la consommation locale. Moi, c'est quelque chose, en habitant en Irlande, que je connaissais très peu. Et en arrivant à Angers, j'ai eu l'impression que c'était hyper intéressant et c'était mieux de consommer en achetant des produits aux gens que je connaissais. Donc, moi, j'ai appris qu'il y avait des brosses à dents ou des produits accessoires qui étaient commercialisés où l'entreprise était à Angers. C'était une raison de plus aussi de soutenir cette marque-là quand ils ont fait la part à moi. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant aussi parce que tu parles beaucoup de Angers, du local. Nous, ça nous va très bien, on est voisins finalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs années, la question justement de l'engagement social, sociétal des entreprises, j'ai l'impression que c'était quand même réservé aux grandes entreprises. Alors qu'aujourd'hui, ça touche vraiment des TPE, des PME, des start-up qui sont… Ce n'est plus l'apanage des grands groupes. Ce qu'on vivait, il y a encore une dizaine. Là, ça touche vraiment tous les types d'entreprises, toutes les tailles d'entreprises. Je suis d'accord et je pense que même pour les plus grosses entreprises, c'est plus compliqué d'aller vers une transition comme ça quand elle n'a pas été faite depuis le début non plus aussi. Oui, tu veux dire que ce n'est pas dans l'ADN même de la marque, dans sa règle d'être. Justement, très belle transition pour moi. Parce que tout à l'heure, je te demandais si une marque engagée, elle était forcément dans sa communication. Mais justement, en fait, à l'inverse, j'avais intentionnellement envie de mettre le doigt sur quelque chose. À l'inverse, est-ce qu'une marque engagée dans sa communication l'est forcément dans ses valeurs ? Dans ses actes. Dans ses actes, oui. Je pense que toutes ne le sont pas. C'est ce qu'on appellera le greenwashing. Mais je pense qu'il y a plein d'entreprises qui se saisissent du côté. Les gens, justement, comme tu disais aussi, Brian, ont une sensibilité qui est plus importante envers le made in France, l'écologie, l'éco-responsable fabriqué, co-conçu, etc. Et que finalement, ça ne l'est pas forcément jusqu'au bout. Il y a des produits qui sont labellisés made in France. Mais finalement, quand on gratte un petit peu, il y a de l'assemblage en France. Je pense à une marque de lunettes. Moi, je pensais que je les ai achetées parce que c'était fabriqué en France. Et en grattant un petit peu, en fait, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que c'est potentiellement la dernière vis qui est mise en France et pas le reste. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de... Il faut se questionner à ce niveau-là au niveau des marques. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage pour elles. Il vaut mieux regarder les petites marques qui communiquent pour de vrai. Mais je suis d'accord. Il faut se poser la question. Tu avais une question, Brian ? Non, non, non. Du coup, c'est très bien. On va se concentrer sur celles qui le sont réellement et qui ont des promesses fortes, qui ont même construit un produit autour de valeur. C'est celles-là qui sont, moi, du coup, les plus intéressantes. Oui, c'est celles-là qui nous intéressent aujourd'hui. Et alors, du coup, moi, je voulais avoir tes conseils. Quand on est une marque engagée qui souhaite se lancer sur les réseaux sociaux ou qui est déjà présente sur les réseaux sociaux mais qui souhaiterait améliorer cette partie-là, par quoi est-ce qu'il faudrait commencer ? Je pense que vous savez comme moi que c'est important de définir ses cibles et ses objectifs, déjà, dans un premier temps. C'est vrai que pour une marque engagée, il faut savoir à qui on s'adresse. Et je trouve que la différence comparée à la majorité des marques que je connais aussi, c'est qu'il faut, justement, comme je le disais au début, bien identifier la raison d'être de l'entreprise et les problématiques auxquelles on répond et revenir dessus hyper régulièrement. Le pourquoi du Made in France, le pourquoi de l'Europe. C'est bien de faire un produit Made in France, mais pourquoi on le fait, en fait ? C'est parce qu'on veut diminuer l'empreinte carbone, parce qu'on veut diminuer la pollution, parce que ça nous évite des suremballages. pourquoi vraiment accès au plus près de la problématique la plus importante et aussi définir des axes de contenu en accord avec le marché, pour moi, c'est-à-dire le cœur de la stratégie, c'est l'humain, puisque la raison pour laquelle on essaye de répondre à ces problématiques, c'est pour préserver l'humain et pour que la planète aille mieux et que les êtres humains aillent mieux aussi. Ça, je pense que c'est important. Après, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience du marché aussi et de la façon dont ça évolue. Et au niveau des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux aussi, c'est vraiment se remettre en question par rapport à certaines habitudes des réseaux sociaux et essayer de les appliquer au plus près de la façon dont on communique. ce n'est jamais évident aussi. Je prends un peu de pied une question, mais moi, je me pose des questions aussi parfois sur la pollution des réseaux sociaux et me dire qu'on communique, qu'on est une marque éco-responsable, on continue à communiquer sur les réseaux sociaux, on ne sait pas comment on pollue d'un point de vue global. Mais bon, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais parfois, c'est compliqué de ne pas avoir les réponses à ce niveau-là et de se dire comment on continue à communiquer. J'ai un peu dévié la question, excuse-moi, Gwen, mais ça ne s'inquiète. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la chose très classique, définir ses cibles, ses messages, etc., dont tu as parlé, qui sont effectivement essentiels, il y a aussi, je pense, quelque chose que tu dis que je trouve hyper intéressant, c'est est-ce que finalement, notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux, elle est cohérente avec les valeurs qu'on défend ? Parce que finalement, quand on est une marque en VG, par exemple, sur la réduction de son empreinte écologique, est-ce que le fait de publier trois fois par jour sur les réseaux sociaux et de faire 15 stories sur Instagram, c'est cohérent avec aussi ce qu'on défend ? Ce n'est pas du tout une attaque pour celles qui le font, mais je pense que ça peut être intéressant effectivement, quand on est une marque en VG, de se dire, OK, il y a nos produits qui montrent finalement notre engagement, il y a l'histoire de nos produits, il y a l'histoire de l'équipe des fondateurs, des fondatrices, etc., mais il y a aussi notre manière de communiquer qui est de dire que tout ça doit être en accord, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment vraiment important et tu vois, j'avais noté aussi parce qu'il y a une réflexion que je me suis faite depuis que j'accompagne J'aime mes dents où j'ai rencontré et j'ai été contactée par pas mal d'agences en marketing d'influence et là, il y a quelque chose qui vient de me revenir et il y a une agence d'influence qui m'avait envoyé un book avec des profils de personnes qui avaient un grand nombre d'abonnés et tout ça et moi, ça m'a toujours titillée parce que oui, c'est dans les mœurs, oui, c'est dans les leviers qui peuvent permettre un meilleur engagement, une meilleure visibilité, etc. Mais j'étais là, en fait, je vois le nombre d'abonnés mais je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de me présenter ces personnes et ce qu'elles sont engagées parce que moi, j'ai besoin d'engagement, je ne peux pas proposer d'envoyer des produits qui sont éco-responsables et zéro déchet à des personnes qui communiquent sur de la fast fashion, vous voyez ce que je veux dire et en fait, il y a eu plein de fois où j'ai dit non, en fait, on ne va pas faire ça parce que ça ne va pas dans l'éthique de notre marque et là, on est en train de mettre en place plutôt un système d'ambassadeurs qui sont ambassadeurs, ambassadrices qui sont nos clients. Donc en fait, on laisse un peu de côté l'influence marketing et on a envie que les vraies personnes qui parlent de nos marques, même s'ils ont 50 abonnés sur Instagram, ce soit des personnes qui connaissent nos produits et qui y croient. Mais bon, je trouvais ça important de le dire aussi, c'est essayer de contredire un peu les stratégies un peu globales, classiques, pour se dire en fait, ça, on ne peut pas le faire parce que ça ne rentre pas dans notre éthique. Je trouve ça totalement intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il faut absolument voir la marque engagée dans son ensemble et vraiment se dire ça doit aller, ça doit même transparaître au-delà de nos messages, ça doit transparaître dans notre manière de communiquer et donc ça rejoint les pratiques, ça rejoint effectivement le système d'ambassadeurs que vous réfléchissez. Il doit y avoir vraiment une forme d'adéquation à peu près de chacune des actions parce que sinon, effectivement, on peut avoir la sensation qu'à un moment donné, finalement, cette marque, elle défend une cause mais pas tout à fait, quoi, pas à 100%, à 80, 90%. Et l'idée, c'est vraiment d'être certain que tout soit aligné avec les valeurs qu'on défend. Et ça, ça doit vraiment se ressentir dans les messages et dans la manière de faire. C'est ça et puis finalement, notre objectif commercial qui pourrait être de vendre plus de produits, c'est le cas indirectement puisqu'on a envie que les gens soient convaincus par les produits qui sont créés, enfin qui sont vendus par Jamédan. Mais en fait, c'est au-delà de ça, c'est changer la consommation des gens, c'est changer la consommation des Français. Donc, c'est hyper complexe, c'est-à-dire qu'on va leur demander de... Enfin, on va essayer, on ne va pas leur demander mais on va communiquer de façon à éduquer en fait. On va au-delà de faire passer nos messages, ils sont très dans la pédagogie, dans comment utiliser tel produit parce qu'en fait, changer sa tête de sa brosse à dents, on n'a pas évolué comme ça, on n'a pas grandi en faisant ça en fait. Et on n'est pas habitué à acheter une brosse à dents à 10 euros mais potentiellement, c'est une brosse à dents qu'on garde tout le temps et quand elle est cassée ou qu'elle ne nous convient plus, on peut s'en servir autrement, on peut la mettre dans sa cheminée et c'est intéressant aussi. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, non mais d'accord, ça aussi, je trouve intéressant parce qu'on a évidemment voir le système dans son ensemble mais il y a aussi dans les messages d'avoir conscience qu'il va y avoir besoin d'avoir beaucoup de messages pédagogiques parce qu'en fait, c'est un peu comme si on allait sur un nouveau marché où il y a des marques des fois qui font ça, qui vont lancer un produit sur un marché totalement nouveau où il n'y a pas ou peu de besoins et donc du coup, il va falloir d'abord expliquer à quel besoin il répond ou en inventer un d'ailleurs parfois, ce qui est discutable mais il y a vraiment, il y a un peu la même logique, je ne dis pas que vous faites la même chose mais finalement, vous allez quand même parler à des personnes qui ne connaissent pas du tout le produit pour qui en fait, c'est une nouvelle manière de faire et donc il y a besoin d'éduquer, d'expliquer comment le produit fonctionne, à quoi il sert, etc. et puis je trouve qu'il y a un autre aspect pour une marque engagée qui veut être plus présente sur les réseaux sociaux, c'est de partir du principe que de toute façon, les cibles auxquelles elles s'adressent sont beaucoup plus petites en taille que d'autres entreprises parce qu'il y a quand même ça aussi souvent, des marques vont se lancer en disant voilà, moi je vais essayer de m'adresser au grand public, enfin le grand public, ok, mais on ne peut pas parler aux 67 millions de français et donc je crois que dans ce que tu dis il y a un élément qui est important aussi c'est d'accepter de lâcher prise sur le fait qu'on ne va pas s'adresser à tout le monde et du coup on va forcément s'adresser à un marché qui est de base plus petit mais auprès duquel on va avoir besoin vraiment d'avoir des contenus suffisamment éducatifs pour qu'à terme aussi ces personnes-là deviennent des ambassadeurs. Exactement. Moi je suis d'accord et en même temps tu vois là j'ai aujourd'hui à partir d'aujourd'hui c'est le mois du vrac et donc c'est lancé par une association à laquelle J'aime mes dents a adhéré en 2017 et qui dit que 62% des français souhaitent plus de produits vrac en vrac et là je fais une relation en fait que moi quand je suis arrivée dans l'équipe J'aime mes dents il y avait 150 points revendeurs et là on est quasiment à 700 donc en fait il y a une évolution aussi mais effectivement je suis d'accord c'est quand même c'est une petite communauté que sont les consommateurs du vrac enfin c'est pas tout le monde c'est un peu c'est aussi pareil si on avait dû parler de végétariens de végan etc il y a du monde mais c'est encore une minorité et du coup tu parlais d'influence notamment là sur comment valoriser ses engagements quand on est une marque engagée est-ce que tu aurais d'autres exemples de publications pour parler très concret à faire sur les réseaux sociaux pour valoriser son engagement pour pas avoir à faire la même publication continuellement pour dire on produit made in France qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour valoriser son engagement sur les réseaux sociaux c'est une bonne question non je pense que après nous ce qu'on a ce qu'on fait aussi pas mal c'est partager les avis par exemple de nos consommateurs directs qui eux mettent sans se rendre compte en avant le fait que ce soit fabriqué en France et qui sont fiers en fait de consommer d'avoir une brosse à dents qui est soit qui vient qui a un manche au bois français ou alors on a une alternative sans la tête interchangeable avec une brosse à dents suisse le porte-savons il est français aussi le fait qu'on soit aussi présent au salon du made in France indirectement ça veut dire qu'on a la majorité de nos produits qui sont français après on est on a eu là on est en train de développer on diffuse des photos de photographes de partout en France un peu pour dire on est bien basé en France ça c'est en France est-ce que vous connaissez et l'idée ce serait potentiellement de dire de ce lieu-là jusqu'à chez nous d'où partent vos produits et ça ça prend tant de kilomètres alors que si vous aviez commandé une brosse à dents classique bah potentiellement il faut rajouter quelques milliers de kilomètres il y a un axe à développer à ce niveau-là qu'on avait déjà fait et qu'on est en train de redévelopper actuellement parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on revienne sur nos problématiques de base et qu'on recommunique sur le made in France après j'ai pas d'exemple directement en tête on est pas mal sur l'utilisation des produits parce qu'ils sont assez différents de ce qu'on utilise tous les jours je pense aux portes-savons c'est assez différent de tout ce qu'on a pu voir comme porte-savons tout au fil de nos vies respectives donc il faut qu'on éduque aussi au niveau de ce point de vue-là on est dans la pédagogie mais je réfléchis d'autres choses après moi j'avais vu que vous partagez le saviez-vous oui aussi oui aussi c'est vrai merci Gwen j'avais trouvé ça vachement intéressant justement ce côté on passe une info ça concerne pas directement la marque mais ça apporte justement un côté engagé je sais pas comment vous vous imaginez aussi vos contenus mais c'est vrai que c'est toujours agréable de parler d'autres choses que enfin c'est toujours bien je trouve pour la communauté de se dire qu'on va pas que parler de nous et pas que parler de nos produits et c'est vrai que parler de global et de la consommation globale surtout en salle de bain en général mais c'est vrai que c'est important à nos yeux de mettre ça en avant parler du zéro déchet aussi directement là je revois je repense à une publication on parlait des résolutions zéro déchet essayer d'utiliser des bocaux composter recycler ça n'a rien à voir avec nous directement essayer d'aller dans des magasins de proximité choisir la seconde main c'est vrai que c'est des données qui pour nous nous paraissent logiques parce qu'on est en plein dedans mais finalement en parler à notre communauté ça peut aussi ça peut aussi leur parler en fait c'est ça c'est d'ailleurs souvent une difficulté qu'ont beaucoup de marques c'est d'arriver à se décentrer c'est à dire que souvent on pense que quand on est dedans en fait tout le monde le sait alors c'est pas du tout c'est pas du tout le cas en fait et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu disais sur l'histoire de finalement de la petite brosse à dents justement qui va bouger de ville en ville pour être livré enfin il y a cet aspect de raconter l'histoire du produit beaucoup de storytelling mais évidemment je pense que quand on est une marque engagée aussi on a vraiment besoin d'aller vraiment sur du storytelling pour raconter comment vit le produit avant d'arriver chez le consommateur et ça c'est un axe qui est important il y a donc on a parlé des contenus éducatifs est-ce que alors les contenus éducatifs aujourd'hui on regardait un petit peu enfin moi aussi j'ai regardé ce que vous disiez c'est hyper intéressant sur la manière dont on utilise les produits le voir en action aussi ça c'est vraiment un élément d'assurance fort est-ce que on peut aussi imaginer avoir des contenus qui vont jamais parler du produit nous on est un peu sur ce axe-là en généralement il y a nos clients maximum 25% de contenus qui parlent du produit et le reste ça ne doit pas en parler est-ce que vous avez aussi des contenus qui vont intéresser la cible à laquelle vous vous adressez c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec une brosse à dents mais tu vois moi je suis sensible à l'écologie ça me ferait assez plaisir aussi d'apprendre justement des tips sur comment réduire mes déchets comment réduire mon point de carbone des choses des actions de la vie de tous les jours est-ce que ça vous en avez aussi qui sortent un peu du produit et qui vont vraiment plutôt raisonner pour le cœur de cible ouais on en a un petit peu on en a un petit peu ça dépend aussi des actions mais là par exemple le mois de mars avec le mois du vrac c'est sûr qu'on va parler du vrac en général et pas que des produits qui sont disponibles en vrac dans les magasins après c'est sûr qu'on fait aussi parfois des clins d'œil à notre stratégie à nous à la façon dont on actionne des leviers dans l'entreprise mais il y a plein il y a eu aussi Make Friday Green Again je ne sais pas si ça vous parle du coup c'est au mois de novembre si je ne me trompe pas oui oui c'est ça et où là il y a plein de contenus qui sont créés par ce mouvement-là et où on diffuse de l'info qui n'est pas du tout pour enfin on ne parle pas directement de J'aime mes dents mais par contre on a redéfini comment décider si vous avez vraiment besoin de ce produit donc c'est assez marrant parce que finalement on va potentiellement leur donner des réponses à est-ce que vous avez vraiment besoin de nos produits aussi parfois et en fait on est là en fait nous le but c'est de communiquer sur des produits qui sont certes zéro déchet et co-responsables et en soi durables parce que finalement la brosse à dents on la garde longtemps le porte-savons on le garde longtemps les brosses à cheveux etc elles sont fabriquées en France elles sont de bonne qualité potentiellement on les garde longtemps donc finalement on est dans un aspect un peu on va vous expliquer aussi comment nous on aime consommer en dehors de nos produits de la salle de bain je ne sais pas si ça répond complètement à ta question mais j'essaye de je repense à ça et je sais qu'on parlait aussi de la consommation en CO2 on fait on fait pas mal de clins d'oeil aussi à la consommation de vêtements ou donc on fait à des associations aussi sur la précarité d'hygiène pour certaines personnes on fait des dons assez régulièrement de produits à des associations on communique dessus pas forcément pour parler nous mais pour dire il y a telle association qui existe bravo en fait c'est top et c'est des choses qu'on avait fait aussi pendant le confinement à juste dire tel magasin est ouvert nous on livre plus nous on avait arrêté de livrer pendant le premier confinement mais par contre il y a tel magasin vrac bravo quoi bravo de continuer à être ouvert on est à fond derrière vous et ça c'était aussi des axes où on parlait pas forcément de nos produits mais bon c'était différent à cette époque non mais c'est c'est bien aussi d'entendre ça parce qu'en fait ce qu'il faut retenir les directrices c'est que en fait ce qui va alimenter les réseaux c'est pas uniquement le produit le produit je suis allé voir ce que je suis allé voir vos réseaux et ce que je trouve hyper intéressant et ce dont pourrait s'inspirer beaucoup de marques qu'elles soient engagées ou non c'est que le produit il y a sa place mais qu'il n'est pas majoritaire on va voir le produit 20-30% du temps et le reste on va vraiment être dans un univers autour des valeurs qui sont défendues par Jemmédan et ça c'est je pense que c'est vraiment quelque chose une bonne leçon à retenir aussi de la manière dont on va alimenter ces réseaux sociaux et garder un lien durable avec ces sites c'est vrai que c'est intéressant c'est important et puis on essaye d'avoir aussi des retours on essaye là de prendre aussi pas mal les retours du SAV il n'y en a pas non plus 36 000 mais c'est vrai que quand on a des questions en fait on y répondait on trouvait des solutions s'il n'y a pas de problème mais on les injectait pas forcément dans notre planning de com et maintenant on a décidé de réinjecter en se disant bah là oui effectivement il y a des gens qui nous disent bah le savon il tient pas avec le porte-savon mais en fait c'est normal parce qu'en fait on leur a jamais dit que sur des surfaces qui sont pas lisses bah ça tient pas donc en fait il faut qu'on explique aussi indirectement que bah c'est ouais il y a des choses à expliquer qui sont au-delà du fait que ce produit il soit super bien bah on va parler aussi des trucs qui sont pas négatifs mais qui sont aussi existantes dans l'utilisation des produits et ça je trouve que c'est un peu différent aussi comme communication mais ça c'est enfin nous on dit souvent ça à nos clients quand on nous demande mais où est-ce que vous trouvez toutes les idées pour animer les réseaux sociaux et la mine d'or c'est les questions fréquentes des clients je veux dire dès que tu passes une journée dans un service client t'as déjà toute ta strade de contenu c'est ça qu'il faut privilégier et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que vous faites bah écoute je mettrais des exemples qu'il y a sur les réseaux sociaux j'aime mes dents pour chaque épisode on rédige des notes de podcast et du coup pour tous les petits exemples que tu nous as donnés je mettrais des exemples de publications pour que ce soit assez visuellement concret et qu'on voit du coup ce que vous faites trop chouette et je repense à ça aussi tant que j'oublie pas il y a aussi les marronniers mais un peu différents on utilise un marronnier du coup vous utilisez certainement ça aussi régulièrement et là on va plutôt s'axer sur justement des journées qui sont dans la thématique journée mondiale du recyclage journée mondiale de l'eau et tout ça journée mondiale des forêts et on va parler de choses même si sans forcément là on l'a au mois de mars journée mondiale des forêts bah en fait on a des photos de l'entreprise où sont faits les manches de nos brosses à dents et bah ça vient des forêts qui sont gérées labellisées affaissées qui sont dans une éthique qui est vraiment chouette et c'est pour ça qu'on travaille avec eux donc on va vraiment au bout du produit et c'est là où le bambou c'était une bonne idée de base sauf que quand tout le monde s'y est mis bah c'est devenu un plastique c'est devenu quasiment du plastique donc enfin voilà ça c'est intéressant aussi parce que effectivement bon les marronniers on les utilise beaucoup enfin tout le monde les utilise beaucoup et puis à côté de ça vous pourriez très bien parler de l'origine les forêts etc en dehors d'un temps fort et là vous arrivez vraiment à le relier et c'est finalement c'est très cohérent avec le positionnement de la marque donc ça c'est bien aussi de l'avoir à l'esprit le côté oui les marronniers oui c'est précieux mais il faut qu'il y ait une forme de cohérence avec le discours de la marque ce qui est votre cas et je trouve ça intéressant aussi ce côté t'en parlais tout à l'heure de dire bah on produit made in France mais c'est bien d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça moi je trouve ça bien aussi d'expliquer pourquoi parce que tu vois avec ton exemple de la brosse à dents en bambou versus la brosse à dents en bois moi j'étais la première il y a quelques années à acheter ma brosse à dents en bambou en étant toute contente et finalement en me renseignant un petit peu je me suis rendu compte que c'était plus une brosse à dents si éthique que ça et que finalement le meilleur choix se tournait finalement vers des brosses à dents en bois français produits en France etc et je pense que c'est bien aussi d'expliquer ça de dire pourquoi est-ce que c'est mieux de partir plutôt sur ce choix-là que ce choix-là parce que finalement toute personne engagée ou en cours ou quoi que ce soit a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait un choix et tout le monde le sait pas et je trouve que c'est aussi la force des cofondateurs de se remettre en question tout le temps aussi parce que finalement quand le bambou est arrivé c'était une super alternative au plastique et c'était logique c'était éthiquement c'était bien mais c'est vrai qu'au bout de deux ans se remettre en question et se dire en fait le bambou est-ce que vraiment ça vient de Chine quand même c'est dommage et je trouve ça hyper fort et je pense que c'est là où il y a une logique entrepreneuriale et d'entreprise globale qui va plus loin qui va plus loin derrière après il y a eu de la commercialisation du bambou jusqu'à il n'y a pas il y a encore c'était septembre dernier parce qu'il y avait du stock et que c'était comme ça et que ça avait été l'identité de l'entreprise à un moment et que la production française aussi ça a un coût mais c'est intéressant de se remettre en question et justement dans ce sens-là quand on a annoncé qu'on arrêtait le bambou c'était bien on était hyper contents d'en arriver là et la communauté elle a répondu en disant merci de le faire et trop bien et on continue à vous suivre et merci d'exister et ça c'est trop chouette ça c'est un aspect intéressant quand même aussi qui concerne bien notre sujet c'est de c'est de bien avoir à l'esprit en fait que l'audience potentielle de ces marques-là des marques engagées elle cherche à comprendre c'est-à-dire que oui et elle cherche à comprendre et elle ne sait pas forcément c'est-à-dire que souvent en tant que marque nous aussi on le vit en tant qu'agence on pense que ce qu'on sait tout le monde le sait on en a parlé tout à l'heure mais en fait il faut vraiment casser ce mythe-là et se dire les gens qui s'intéressent à la marque un ils ne savent pas forcément les dessous les coulisses les choix qui sont faits et deux ils cherchent à comprendre ils veulent donner du sens et donc ils ont besoin qu'on leur explique sans forcément les prendre pour des idiots mais voilà qui comprennent les choix de l'entreprise ça ne veut pas dire que demain tout le monde doit avoir voix au chapitre et décider des orientations d'entreprise mais en tout cas quand l'entreprise prend une décision et surtout si l'entreprise est fortement engagée c'est bien effectivement de donner du sens à cette décision comme ce qu'on vient de parler mais je vous l'enverrai la publication ça a été on l'avait publié c'est une cale plus engagée en fait parce qu'on explique genre comment ça marche c'est la fin des brosses à dents en bambou chez j'aime mes dents et en fait on raconte l'histoire pourquoi on change parce qu'elles sont fabriquées en Asie la transparence ça nous manquait d'informations enfin en fait on est allé enfin c'est il faut oser il y a certaines entreprises qui ne sont pas prêtes non plus à être transparent à ce point là moi j'ai travaillé avec des entreprises où on ne pouvait pas tout dire on ne pouvait pas on ne pouvait pas on ne pouvait pas être vraiment transparent il y en a des millions d'entreprises où on ne peut pas voir l'envers du décor vraiment la provenance des produits etc oui bon en général ce sont déjà de toute façon des entreprises qui ne sont pas forcément engagées d'eux-mêmes donc voilà mais effectivement cette notion de transparence elle est à la reponte aussi je pense que t'as raison de le souligner est-ce qu'on pourrait passer à la partie sur les sur tes bons petits conseils est-ce que tu aurais des donc toujours pour s'adresser aux marques engagées est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces toutes simples 3-4 à nous partager je crois que j'ai déjà dit un petit peu ce que j'avais un peu en tête mais je pense que il faut vraiment établir un lien avec le SAV et même le B2B parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont des liens nous on travaille hyper mal de magasins revendeurs et je trouve ça hyper important de les mettre en avant aussi parce qu'eux aussi sont sur les réseaux sociaux donc s'il y a des marques engagées qui travaillent avec des points de vente etc pour moi c'est une force d'avoir des relations solides avec les personnes qui revendent vos produits et en général c'est ce que je trouve important aussi c'est que nous par exemple les personnes qui ont des épiceries vragues des camions itinérants etc il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui étaient en fait en reconversion professionnelle parce qu'il y avait une prise de conscience au niveau de la crise écologique et du coup elles ont plein de choses à dire là on est en train de lancer des interviews etc des personnes qui revendent nos produits et qui savent pourquoi ils n'ont choisi jamais d'en aussi donc ça petit tip je pense c'est de parler aussi des clients directs ça c'est toujours intéressant être transparent aussi sur l'utilisation mais aussi les points négatifs par exemple nous justement le porte-savons qui ne tient pas trop enfin qui ne tient pas trop il tient très très bien ce porte-savons mais c'est sûr qu'il faut une surface lisse ça ne marche pas sur du bois il ne faut pas que le savon il soit trop lourd mais voilà parler vraiment des choses qui anticiper en fait je pense que les réseaux sociaux c'est le meilleur endroit pour être hyper empathique donc il faut vraiment écouter ce qu'on nous dit et ne pas les ignorer et y répondre en fait à travers des publications c'est le plus logique être réactif aux commentaires aux messages privés aussi justement ça va avec et ce que je disais tout à l'heure je trouve qu'utiliser le marronnier un peu plus côté éco-responsable c'est quelque chose qui parle à tout le monde moi je dis toujours que sur les réseaux sociaux quand on communique on veut créer des émotions enfin la communication globalement c'est ça et je trouve que parler de journée mondiale de journée internationale et mettre en avant des actions qui sont faites par l'entreprise ça parle toujours ça crée de l'émotion et les gens ils se disent ah bah c'est vrai que c'est bien de le savoir parce que je trouve que c'est comme ça que nous aussi on a envie d'être inspiré un peu dans nos actions du quotidien et c'est comme ça qu'eux ils font peut-être que nous aussi on peut le faire c'était des bonnes pratiques un peu globales et aussi je pensais à autre chose aussi c'était de faire des collaborations et des concours mais avec des marques qui vous ressemblent c'est-à-dire que nous on met un des trois on met vraiment un point d'honneur à faire on fait des collaborations des concours chouettes mais on fait en général c'est des marques qu'on rencontre sur des salons ou avec lesquelles on a des liens ou on fait partie de réseau VRAC et c'est important à nos yeux de déjà les mettre en avant parce que c'est super bien ce qu'ils et elles font et essayer de ne pas mentir à sa communauté aussi donc c'est important à nos yeux super et à l'envers est-ce que tu aurais des erreurs à ne pas commettre à partager ? il y en a une en particulier dont je n'ai pas encore parlé c'est oublier l'humain je pense que c'est assez facile de rentrer dans une boucle où on met vraiment les produits en avant que les produits et en fait je trouve que il y a des statistiques aussi qui sortent que c'est toujours important d'avoir des visages sur les contenus ça engage plus mais il y a une raison à tout ça c'est qu'au-delà des écrans on a envie de voir des visages on a envie de savoir qui sont les personnes qui font telle ou telle action dans l'entreprise et c'est pas toujours facile quand on produit pas toujours en interne mais je trouve ça hyper hyper important de valoriser les personnes qui s'activent tous les jours dans la boîte et ouais l'humain je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie parfois quand on communique globalement pas que sur les réseaux sociaux encore une fois mais c'est important je trouve ça marche j'avais une question par rapport moi je le vois un peu comme une erreur mais peut-être que je me trompe est-ce que le fait d'être une marque engagée ça génère un peu plus de clivage et donc de commentaires et est-ce que du coup sous-estimer le volume de commentaires à modérer ça serait une erreur c'est une question très naïve mais moi j'ai la sensation quand même quand on est engagé on porte des messages qui font pas toujours consensus même si beaucoup le sont mais il y en a certains qui sont peut-être plus discutables que d'autres est-ce qu'une erreur ça serait aussi de sous-estimer l'impact des commentaires moi je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis et tu le relèves bien c'est vrai que ça arrive d'avoir des commentaires nous ça va encore mais je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer on le voit un peu plus sur certaines publicités où des personnes disent oui enfin ça revient c'est assez régulier qu'on nous parle du prix là on a fait on a eu pas mal de commentaires sur ouais chez AliExpress c'est moins cher oui tout à fait ça c'est pas tes cibles bah non on le sait mais indirectement si on n'y répond pas bah du coup nous notre argument il faut que notre positionnement au niveau de la réponse ce soit certes oui mais c'est pas fait en France mais nous on tient vraiment à proposer des accessoires éco-responsables zéro déchet etc et en fait il faut réargumenter et ça on en a eu pas mal dernièrement des personnes qui commentent en disant ouais mais bon voilà on n'y voit pas trop l'intérêt donc on se rend compte qu'effectivement comme tu disais tout à l'heure on n'est pas dans une niche parce que je pense que c'est de plus en plus global mais on a quand même pas mal de gens qui ne captent pas du tout cet aspect là au niveau du prix et de la conception et c'est vrai qu'on a eu pas mal de commentaires et ça peut arriver de plus en plus donc oui je suis d'accord avec toi il ne faut pas sous-estimer la modération c'est important ça marche est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour j'en ai pensé à une mais je ne sais pas si je pense que ça va vous parler je ne sais pas si vous avez regardé qui va être mon associé dernièrement j'en ai regardé certains mais moi ça me stresse parce que je me dis j'aimerais pas être à leur place en majorité mais je découvre aussi des super marques et ça j'adore il y a pas mal de marques justement qui sont éthiques et il y en a une qu'on connait un petit peu qu'on a découvert avec J'aime mes dents et qu'on a rencontré en salon qui s'appelle Unbottled et qui font des super savons et des shampoings qui sentent bon et qui fonctionnent très bien et en fait quand ils sont passés ça m'a assez surpris parce que les entrepreneurs qui étaient face à eux qui étaient des personnes qui pouvaient potentiellement investir dans leur société ont été assez intransigeants sur parfois le prix sur le prix sur c'est un shampoing il y en a partout dans les magasins des shampoings des savons et j'étais un peu bouche bée à me dire ok donc en fait même certaines personnes qui sont quand même assez curieux pour avoir été plusieurs fois chef d'entreprise questionnent sur l'intérêt d'avoir une marque engagée qui crée un produit qui est déjà existant donc indirectement c'est ce qu'on fait avec J'aime mes dents et du coup je me suis dit ok donc même si la personne la cofondatrice elle sortait de chez L'Oréal elle a bien expliqué qu'elle voulait combattre la diminution des déchets faire des produits clean etc c'était encore dur de se battre contre ces arguments de marché de prix etc et je me suis dit ok donc il faut encore remettre une couche sur le fait qu'on est encore dans une on est toujours dans une surconsommation de plastique et c'est important d'avoir des produits qui sont fabriqués en France etc donc en fait je pense que c'est une petite anecdote où je me suis dit ok bon ok nos produits sont bien et sont très chouettes mais il faut remettre un storytelling qui est bien plus axé sur sur vraiment la conception pourquoi ce prix là vraiment aller au coeur des questionnements qui pourraient freiner l'achat je vois très bien à quoi tu fais allusion parce que je l'ai regardé et je me suis fait un peu la même remarque et je pense que une des erreurs qui a été commise et que pourraient commettre aussi du coup les marques sur les réseaux sociaux c'est qu'en fait dans le pitch tout a été fondé sur le produit et en fait c'est pas le produit qui est le plus important c'est la raison d'être du produit et ça en fait ils en ont parlé avec les questions plus au niveau des questions et je pense que ça c'est un travers aussi qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux c'est de se dire bon moi j'ai un produit je vais en parler mais en fait c'est pas ça qu'attendent les gens c'est pourquoi ce produit existe et après d'ailleurs tu peux parler du prix etc mais tu vois c'est peut-être dans l'angle qui a été choisi l'angle d'attaque qui est peut-être pas le bon alors après moi je suis pas spécialiste enfin je suis pas à la place des investisseurs mais peut-être qu'en se concentrant moins sur le produit et plus sur la raison d'être l'écho aurait été différent je pense que je pense que t'as raison et c'est quelque chose qui je pense ça m'a donné une petite petite décharge à me dire franchement c'est hyper important qu'on communique à ce niveau là là on est en train de développer pas mal l'emailing aussi qui est en lien aussi avec les réseaux sociaux pas mal et c'est vrai qu'on revient vraiment à la base du pourquoi rejoigner notre équipe pour le combat contre le plastique on est vraiment dans un storytelling qui est vraiment très très éthique quoi mais je suis d'accord avec toi c'est important de le dire en fait parfois ça paraît tellement évident pourtant mais c'est important c'est ça exactement super merci pour ton ton anecdote que moi je ne connaissais pas pour le coup mais qui m'a bien étonnée aussi à t'écouter la raconter est-ce que tu pourrais conclure cet épisode du coup en trois mots ou en trois phrases à retenir pour ce sujet j'ai 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 trois mots du coup il y en a un que j'aime particulièrement depuis 2020 qui est la résilience c'est vraiment s'adapter à tout dans tous les cas mais je trouve que c'est pas que c'est pas que à la vie c'est aux réseaux sociaux à l'évolution des réseaux sociaux mais aussi au marché au monde moi j'ai quand même travaillé dans des multinationales et maintenant ça me paraît très impensable de pouvoir suivre leur 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 façon de fonctionner mais c'est propre à chacun mais je pense que ça convient bien à j'aime et d'an il faut s'adapter à ce qui se passe à l'évolution la pédagogie donc je pense qu'il faut toujours se mettre à la place du client final qui n'y connaît rien toujours se dire enfin j'essaye de me dire parfois et avec Pauline qui est CM aussi chez j'aime et d'an on s'adresse à un enfant de 5 ans qui ne connaît rien et on essaye de le convaincre que ça va changer des choses de choisir ça parce que c'est le cas on ne va pas se mentir et le côté humain vraiment ce que je disais tout à l'heure se recentrer le troisième mot c'est humain important de voir qu'il y a des humains derrière les écrans et qu'elle et eux aussi les clients c'est des humains les responsables d'épicerie de camions c'est des humains les fabricants de brosses à dents c'est des humains donc c'est important je trouve que c'est un mot qui est important dans l'image d'une marque surtout engagée super merci beaucoup à toi merci beaucoup Emma c'était top c'était hyper intéressant et du coup je vais conclure cet épisode à mon tour en vous disant à tous les deux à bientôt peut-être qu'on aura le plaisir de te recevoir à nouveau pour un nouveau sujet avec plaisir et bonne journée bonne fin de journée à tous les deux bonne journée bonne journée et à bientôt au micro du pod à bientôt quelques mots avant de se quitter tout d'abord vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr rubrique podcast ou sur nos réseaux sociaux ensuite n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast arrobas ouest point digital nous serions ravis de savoir ce que vous aimez ce que nous pourrions améliorer les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre merci beaucoup pour cet échange je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod de l'agence de l'agence